Nous sommes entrés dans une semaine de classico, Gérard Piqué était de passage dans l'émission Vamos pour évoquer l'affiche en Supercoupe d'Espagne. Il a subdivisé son intervention en quatre manches que nous allons vous citer. Tout ce qui suivra ce que je dirai sur un moment des propos de Gérard Piqué. Le Real Madrid Il conserve une base qui lui a donné de nombreux succès par le passé. Au milieu terrain, Casemiro, Kroos et Modric se connaissent très bien et leur rendement a toujours été très élevé ces dernières années. En attaque, ils ont Benzema et Vinicius qui sont à un niveau superlatif tant sur le nombre de buts marqués que dans le jeu. Derrière, c'est une équipe qui se sent à l'aise sans le ballon et joue en transition avec Vinicius ou des milieux qui combinent pour arriver jusqu'à Benzema. C'est la même base qu'il y a des années. C'est une équipe qui se connaît très bien. On sait qu'ils sont très forts mais on peut leur faire mal. Le premier classico au campement Pour moi, le Real ne méritait pas de gagner. On a eu l'occasion de Dest à 0 but partout qui aurait pu changer le match. Eux, dès leur première occasion, ils ont marqué. Nous n'étions pas non plus comme maintenant sur le plan émotionnel. Nous étions davantage dans le tour. Les forces ont changé depuis ce match et nous espérons en profiter. La forme du Barça. Chaque victoire nous renforce énormément. Et si nous gagnons le titre, ça nous donnera de la confiance pour les prochains mois, ça nous fera grandir en tant qu'équipe. La nouvelle supercoupe. Le format actuel est plus compliqué. Il offre plus de chances à tout le monde de pouvoir l'emporter avec un match unique en demi-finale puis une finale. Surtout, dans le football actuel, les participants sont tous de grandes équipes. Ce sont deux matchs très équilibrés à jouer et normalement, c'est du 50-50. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces déclarations de Gérard Piquet dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager et sur ce, les gars, ciao.